Salut à tous, salut Nico, bienvenue dans le 132ème épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle petite fonctionnalité que j'ai mise en place sur DattoDo qui est la possibilité de choisir une couleur pour nos projets alors pour mettre ça en place on va aller dans nos projets ici en haut de l'écran et là déjà on aura remarqué que chacun de nos projets maintenant a une couleur différente qui est par défaut tirée aléatoirement et ensuite si on souhaite modifier la couleur on peut directement cliquer sur la petite icône et là on aura le choix parmi quelques couleurs qui nous sont proposées et ça également on peut le faire si on clique sur le détail d'un projet on peut le faire pareil en cliquant sur la petite icône donc ça c'est l'administrateur du projet uniquement qui pourra effectuer cette modification et les utilisateurs n'auront pas le droit d'accéder à cette modification donc cette modification a été mise en place d'un point de vue pratique puisque dans notre liste des tâches c'est plus facile d'avoir une vision sur nos différentes tâches sur les projets de nos tâches avec une petite icône en couleur ça évite d'avoir à lire le texte indiqué donc c'est pour ça que j'ai mis ça en place donc là comme vous voyez j'ai beaucoup de tâches qui concernent le développement de DatuDo mais en gros c'est comme ça que vont être indiqués nos différents projets donc là si j'affiche tous les statuts on verra peut-être les vidéos 365 jours donc ça c'est en noir donc en gros ça nous permet d'identifier rapidement le projet d'une tâche et également sur les actualités j'ai mis ça en place puisque la couleur du projet va être rappelée donc là pareil j'en ai beaucoup qui concernent le développement de DatuDo mais la couleur du projet va être rappelée à l'endroit où j'indique le projet de l'actualité donc par exemple là lorsque j'ai créé une tâche pour mon projet 365 jours donc c'est indiqué ici en noir pour DatuDoDev c'est en orange etc etc donc à chaque fois je vais rajouter ça et puis l'idée c'est de pouvoir retrouver ça, retrouver ces petites couleurs un peu partout donc qu'on utilise un widget, qu'on utilise une application mobile lorsqu'on reçoit nos emails de rappel à chaque fois en fait qu'on fera référence à un projet et bien on mettra directement la couleur du projet donc soit via une image, soit une couleur de fond sur le texte du libellé du projet voilà donc ça permettra d'identifier très rapidement nos projets et c'est quelque chose qui peut être sympa ergonomiquement et puis n'hésitez pas également si vous avez d'autres suggestions si vous avez repéré des petits bugs j'ai mis en place user voice sur DatuDo donc concrètement on a un petit bouton en bas à droite de la page qui s'affiche et lorsqu'on clique dessus on peut directement partager une idée proposer une évolution si vous avez trouvé un bug n'hésitez pas à m'en faire part également ici ou si vous avez quelque chose de plus privé si vous avez besoin d'envoyer par exemple une pièce jointe vous pouvez envoyer un mail à l'adresse support.datu.com voilà donc je vous aiderai par tous ces moyens là et puis n'hésitez pas à faire évoluer le projet si vous avez des choses essentielles dont vous avez besoin réellement pour DatuDo n'hésitez pas à m'en faire part et puis je mettrai ça en top priorité dans ma liste de choses à faire donc merci d'avance et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut merci